Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue à l'émission COSERIE VODUNE, une émission conçue pour vous aider à comprendre le VODUNE. Juste avant de commencer cette émission, je vais vous demander deux petites choses. La première est obligatoire, la seconde est facultative. La première chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Emmanuel Salomon. La deuxième chose, vous pouvez contribuer financièrement à cette chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et à tous. Ils ont préféré marasayou, c'est blanc, lèon nanrit rada, et le rouge, lèon nanrit petro. Ils ont inventé un mot, ce qu'ils appellent quoi la mède ? Mange ak oufant marasayou, yon le jak. Yo manje tout kalite manje, tout kalite zyann. Prinsipalman yon gourgèn prason lèmè. Nan la yon marasayou, se tout si sa ti moun renmen. Si si ret, si bonbon, si pi wili, tout bagay ki ka fe, ke le zanjou kontan, ke ti moun kontan. Se sa ti marasayou, se le zanjou renmen. Lè, yon moun proséde par marasayou, ke si yon gran moun kanayou, ebien, moun nan asestansan, yon bay marasayou, yon bay marasayou te ki mab. Mab pou bi te ki. Mange marasayou, selon plizyon lakou, plizyon habitasyon, nan richèchmen, selon mes observasyon. Mwen wè ke nan manje marasayou, se yon gran moun fam, ki, yon gran moun ki pa nan la vi les om, ki pa nan garson, tet blanche, ki pou fe manje sa. E manje a, li dwe prepare sou yon di fe bwa, E lè manje a fin prepare, yap moun nan dwe metil sou nan drap di yon metil tout nan fey ban nan. Pab li ye marasa, sole la se papa marasa. Jou ou kapab envoke marasa ou ka onore yo se jou dimanche. Mwen gen kote tou ki onore yo tou lè len di. Sa wad dipan di bidasyon, koto grandi, koto a sevi. Marasa yo sevi avèk moun chwa blan. Jam diyan yo sevi tou avèk moun chwa wouj, lè yo soupe trou. Yon remen tout bagayt si moun remen. E ou fri on plat marasa. Gen je marasa, gen plat marasa. Gen manje marasa, gen laye marasa. Nan sami marasa a, nou jwenn mama jimo, papa jimo, potansya, potansi. Marasa 2, marasa 3, marasa 4, marasa bwa, marasa lakay, marasa gine, marasa pi tro. Do sou marasa, do sa marasa. Se ta rango ti pati kreola mpote pou nou sou marasa yo. Ay bobo, ay bobo, ay bobo vodou. Marasa la yo moun genje. Marasa la yo moun genje. Nou genje marasa pou moun gade yo. Marasa la yo moun genje. Marasa la yo moun genje. Ay bobo, ay bobo, ay bobo. Marasa la yo moun genje. Dans la conception globale du Vaudoum et à l'image de leur concept de l'humain, toutes les choses et tous les phénomènes naturels ont donc une double nature, à la fois matérielle et spirituelle. Les puissances invisibles correspondantes sont les nombreux génies divins de la nature, que vous appelez esprit, lois, mystère. Par exemple, chez les Yorubas, on les appelle Orisha. On peut citer les vieux comme maître du ciel et de la fougue, Sapata, maître de la terre, Mamiwata, la mère de l'eau. Cette position centrale de la femme et de l'homme dans cet aspect premier permet aux Vaudouisantes et Vaudouisants, Vaudouci, Vaudouvi, d'agir magiquement sur la nature. Le second aspect, ou bien second concept, établit une autre division du monde, en séparant ces aspects masculins et féminins. Ce sont les fameux jumeaux dont on trouve des représentations dans toute l'Afrique. Dans la mythologie Vaudouis du Togo, Mawi, Lissa, Dieu unique et androgyne à l'origine, créa le monde en brisant sa propre unité. Il sépara en lui les deux principes, Mawi, le masculin, et Lissa, le féminin. Les principaux esprits sont en effet les enfants de ce couple des jumeaux primordiaux. Les jumeaux humains jouissent d'ailleurs d'un prestige assez propice dans la culture yoruba, mais parfois néfastes ailleurs. On les appelle alors marassa, jumeaux, parce que, comme les couleuvres, ils représentent la division en deux, en trois, en quatre, en cinq, en six, en sept, du soucle du Potomita, dont ils émanent primordialement. Mais d'abord, la division en deux, qui, selon les Vaudouisants et Vaudouisants, veut que les mystères, les lois, les esprits, soient tous hémaphrodites, c'est-à-dire mâles et femelles. Le nom même de marassa, ce nom a donc cette signification, mara, c'est-à-dire jumellation du, et le sa, comme socle, ou des os d'en bas. Le sa, comme socle, est alors représenté par sa forme jumelée, en deux, en trois, en quatre, en cinq, en six, et en sept, dans les événements de marassa. Et ils ont même les pouvoirs pour évoluer jusqu'à l'effet ou jusqu'à l'étoile. Cette forme, elle est pincée au milieu du cafot de l'Igba-fait. Vous pouvez regarder l'émission que j'avais réalisée sur Papa L'Igba pour comprendre les détails. Marassa est symbole de l'harmonie première, de l'union originelle de la terre et du ciel, du jour et de la nuit. Les jumeaux appartiennent aux légendes de tous les peuples et de tous les temps. Les marassa, les jumeaux, peuvent être protecteurs, guérisseurs et sauver des dangers ou se montrer au contraire maléfiques dans certains cas. Certaines populations les vénèrent, d'autres les tuent. De multiples traditions, leur attribuent une seule et même âme. En Haïti, la présence des marassa, des jumeaux, appelés les anges, les enfants, au sein d'une famille, exige de multiples précautions. Afin de ne pas herter leur grande susceptibilité, les parents qui ont des marassa doivent les traiter exactement de la même manière et éviter à tout prix de les contrarier. Si le ressentiment et jalousie des jumeaux des marassa sont à craindre, ils peuvent aussi, lorsqu'ils sont satisfaits, c'est montrer bienveillant, faire tomber, par exemple, la pluie et guérir aussi les malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous êtes bloqué, vous avez des blocages au niveau économique, au niveau mystique, eh bien, vous avez affaire avec les marassas. La dernière fois, ma dernière observation, quand Ongan m'a expliqué qu'il avait une cliente et cette cliente a été prunie pour avoir négligé les marassas appartenant à sa lointaine parenté au temps de la Guinée. C'est pour vous dire que la loi marassa est capable de faire par exemple réaliser un lien et c'est difficile de savoir d'où vient le problème. Parfois, les autres esprits viennent et vous disent que vous n'avez aucun problème avec le mystère, on l'appelle aussi avec le mystère, pourtant, c'est les petits marassas qui vous bloquent. C'est eux, ils sont très très dangereux et il faut que vous soyez prudents, prudents avec les jumeaux, les marassas. Vous savez, Tineg Deng, vous savez, Simone, mais c'est comme ça, c'est aussi, ils sont très très dangereux. On considère aussi, comme marassa, l'enfant qui naît avec les doigts adhérents. C'est un signe auquel on reconnaît qu'il a mangé son frère dans le sein maternel. Eh bien, il existe, selon les vodouisants et vodouisants, vodouzi, vodouzi, il existe un lien entre les marassas et l'appui. Ils peuvent même prédire la venue et peuvent même la hâter, si on réussit, à se les concilier par des offrandes. D'où l'importance même des lois marassas, d'où leur force, leur pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir. Pour obtenir une faveur des marassas, il convient de s'adresser la face tournée vers le levant, ce qu'on appelle le soleil levant, pour demander passage, déblocage à papa marassa. Ou a kampe bo soleil levant, ou a plevé mon an lè, pour demander faveur justice. dis, euros papa marassa. Marassa 2, Marassa 3, Marassa 3, Marassa 4, Marassa 5, Marassa vodouz, peasé. Tout comme les lois, les marasas appartiennent à différentes nations ou bien nations. Il y a donc des marasas d'Ine, Daôme, Nago, Ibo, Kongo, Amine, Petro, etc. On appelle les marasas créoles, les marasas qui sont nés en Haïti. Parmi les différentes catégories de marasas, certaines catégories de marasas jouissent d'un prestige particulier en vertu de leur étroite association avec les esprits Petro qui leur confèrent un certain pouvoir maléfique. Ce sont les marasas bois, marasas Petro. D'ailleurs, les cultes marasas sont différents. Par exemple, le culte du marasas Petro, ce culte est différent du marasas Radha. C'est différent et ces deux marasas n'ont pas la même manifestation. Par exemple, la nourriture qui est destinée est emportée dans les bois et déposée sur les branches d'un arbre. A cette liste est déjà longue, il faudra ajouter les autres marasas. Dossou marasas, Dossa marasas, Potentia, Papa marasas, Maman marasas, Papa jumeau, Maman jumeau, etc. Il y a d'autres marasas que je ne connais pas. Mais à vous de rajouter les marasas que je n'ai pas cités dans cette émission. Et comme ça, on peut faire un échange avec vous sur les marasas. ... 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 Dans le Vodou, les Vodouisantes, Vodouisans, Vodouvis, Vodoufi, ils ont réservé une place primordiale aux esprits marassa, aux jumeaux, à côté des grands mystères, des grands esprits, des grands rois. Il y en a même des Vodouisantes et Vodouisans, des Vodouvis, Vodoufi, qui me disent que les marassa sont les esprits les plus puissants parmi les autres esprits, parmi les rois, parmi les mystères, et bien les marassa sont les esprits les plus puissants. Ces esprits qu'on appelle marassa ou jumeaux, ils sont invoqués et salués au début d'une cérémonie au début d'un Vodou, tout de suite après Papa Ligba. Dans certaines régions, on les appelle les anges, et bien ces enfants, ils ont la préséance sur cette divinité, ils ont la préséance sur d'autres divinités. Par exemple, une famille qui, les marassa, les jumeaux doivent être traités exactement de la même façon, de la même manière. Si vous ne voulez pas susciter en eux aucune jalousie, et bien c'est un devoir de les traiter de manière équitable, de la même façon. Alors, leur vêtements sont identiques, ou doué fait même rad pour eux, leur part de nourriture égale, et ils seront l'un et l'autre l'objet des mêmes éloges. Vous ne voulez pas faire compliment à Jean, et puis vous ne voulez pas complimenter Joseph, et bien vous ne voulez pas créer ren, jalousie, dans le même temps. C'est hyper important, si vous gagnez visite qui marassa, qui jumeaux, et bien vous voulez traiter de la même manière. Si, quant aux soeurs jumelles, elles seront dans la mesure du possible mariées simultanément. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas le marié après, et ça après elle crée, « Si vous ne voulez pas ! » Et si, ayant femme et frère dit ses jumeaux, ben, frère ne parle pas le marié, et bien elle et son époux combleront celui-ci de présent pour dissiper l'armitude qu'il pourrait être caché au fond de son cœur. Par exemple, si pareil, un marassa mourit, ça n'a pas envie de briser les liens pour autant. Et c'est hyper important pour nous rencontrer marassayot, à savoir que marassa vivant et mort et les esprits, pour nous faire différence entre marassa comme esprit vodou et marassa comme vivant. La puissance du marassa n'est pas uniquement négatif comme les gens disant, « Oui, marassa, c'est maléfique. » Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout uniquement négatif. Ils peuvent aussi faire des bonnes choses, des trucs vraiment bien, si vous apprimez à connaître les marassas. C'est hyper important, hyper, hyper important pour nous apprendre que les gens connaissent plus de marassayot. Et comme je disais tantôt, si vous êtes bloqué, eh bien, vous pourrez faire un layé marassa ou bien un plat marassa. Par exemple, comme objet, vous pouvez acheter un plat ou kouich konsakré au marassa. C'est de kouich, c'est de plat marassa. Vous pouvez acheter ou mettre de l'eau dans vous pour recevoir marassa. par exemple, « ça m'a été le documentaire » par exemple, ça nous хочется faire de n'env cámara caur et de la l'eau dans l'eau . me qui appréquent ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501